Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est tuto, je vous propose de coudre un petit masque aux normes AFNOR pour enfants, un masque de protection. Alors pour vérifier que le masque fonctionne bien, vous pouvez faire un petit essai chez vous, vous pouvez le faire aussi avec vos tissus directement. C'est de voir si vous arrivez à souffler une bougie à travers le masque. Bah souffle ! T'approche pas trop quand même ! Voilà, ça c'est moi qui parle et qui arrive à souffler la bougie juste en parlant. Vous voyez la différence ? Ça marche bien ? Allez, encore une bougie ! Encore une bougie ? Oui ! Oh là là, mais on ne va pas faire ça toute l'après-midi ! Ouais ! Ouais ! Alors je vous entends déjà gueuler dans les commentaires, oui Julien, tu avais dit que tu ne ferais pas de masque, c'est vrai, j'avais dit ça dans une vidéo au début du mois de mars et ainsi que dans un article au milieu du mois de mars, pour dire que moi je ne tenais pas à faire de tuto sur les masques parce qu'au moment où j'écrivais ces lignes et au moment où je tournais cette vidéo, il n'y avait pas vraiment de... on ne savait pas où en allait en fait tout simplement, on ne savait pas quel tissu utiliser, quelle forme de masque il fallait faire, on ne savait même pas si c'était utile, si ça protégeait et il y avait un énorme flou autour de ces trucs-là, ce qui fait que moi j'ai préféré ne pas m'engager là-dessus, laisser faire les autres et voir un petit peu ce qui se passait. Aujourd'hui, on est donc fin avril, on sait à peu près comment ça se passe et il y a un organisme qui s'appelle l'AFNOR, qui est l'organisme européen je crois qui gère tout ce qui est normes, normes de sécurité, etc. et qui a sorti un document qui parle justement des masques, ce qu'ils appellent eux des masques barrières. Et visiblement, je pensais que les masques en tissu ne servaient à rien du tout, visiblement ils peuvent avoir une certaine utilité pour ne pas transmettre le virus. En fait, l'idée de ces masques, ce n'est pas vraiment qu'ils protègent le porteur du masque. L'idée de ces masques, c'est que quand vous le mettez, vous ne postillonnez pas sur la personne en face. Et en l'occurrence, si la personne en face a également un masque, vous pouvez interagir avec lui sans que ni vous ni lui ne transmettiez de postillons et donc potentiellement le virus. Donc ça ne va pas protéger directement votre enfant, ça va protéger les autres enfants. Et si tous les gamins ont le même genre de protection, a priori, on diminue fortement le risque de transmission du virus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a trois soucis avec les enfants et avec les protections qui leur sont destinées. Le premier souci, c'est que l'école est censée reprendre le 11 mai. Et honnêtement, je ne pense pas qu'on ait des masques en papier ou en tissu pour eux qui seront donnés soit par les mairies, soit par l'État directement. Donc il va falloir se débrouiller tout seul. Deuxième souci que j'ai, c'est que moi, le peu de fois où je suis sorti me balader avec ma gamine pour prendre un peu l'air, elle a vu les autres gamins et elle a vu les autres adultes porter généralement des protections. Et du coup, elle refuse de sortir si elle n'a pas de protection, ce qui est un peu gênant. Et alors du coup, le masque que je vous propose, c'est un masque comme celui-ci, qui est composé de deux couches de tissu. On peut à l'intérieur rajouter une troisième couche, un petit filtre si vous voulez. Alors le filtre, il y a des choses qu'on peut trouver sur Internet qui sont a priori des vrais filtres, des trucs qui filtrent vraiment, où vous pouvez mettre par exemple un morceau d'essuie-tout, de sopalin à l'intérieur. Et le but en fait, c'est d'absorber l'humidité du masque. Parce que le principal problème de ce genre de truc, c'est qu'à force de respirer à l'intérieur, le masque devient tout humide, tout dégueulasse. Et c'est à ce moment-là que le virus passe à travers les couches sans trop de soucis. Comme je vous l'ai dit au début, le problème que j'avais avec ces masques en tissu, c'est qu'on ne savait pas quel type de tissu il fallait employer. Est-ce qu'il fallait du polyester ? Est-ce qu'il fallait du coton ? Est-ce qu'il fallait un autre type de tissu ? Ou est-ce que de toute façon, tous les tissus étaient nuls et qu'il fallait vraiment un truc technique qui était introuvable dans le commerce ? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair, il faut du tissu tissé fin et qui soit lavable à 60 degrés au moins. Parce que le but du jeu, ça va être de laver ces foutus masques au bout de quelques heures en fait, seulement d'utilisation. Moi, j'ai fait 4 masques pour le moment, pour ma fille. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elle les porte pendant 2 heures chacun et qu'au bout de 2 heures, simplement, elle en change. Allez, on arrête de discuter. Je vous propose qu'on passe directement au tuto. Première chose à faire, il va falloir télécharger le patron PDF que je vous ai concocté. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description. Vous allez sur mon blog, vous rentrez votre email, vous allez recevoir directement le patron par mail. Si vous êtes déjà abonné à la newsletter ou si vous êtes sur le groupe privé sur Facebook, pareil, je vous mets le lien dans la description. Normalement, vous l'avez reçu dès ce matin à 6 heures du matin, en même temps que la newsletter. Vous téléchargez le patron et il va falloir l'imprimer à la bonne taille. Pour cela, votre logiciel d'impression propose en général deux formulations, soit taille réelle, soit échelle 100%. C'est assez important de faire attention à ce qui est la mention taille réelle ou échelle 100% pour que vous et moi travaillons sur le même masque. Et j'ai pensé aussi aux personnes qui n'ont pas forcément d'imprimante ou qui n'ont plus actuellement d'encre à l'intérieur de leur imprimante pour imprimer le patron. Et pour une fois, c'est quelque chose que je ne fais pas forcément, donc c'est pour ça que j'en parle. Pour une fois, vous allez pouvoir refaire directement le patron sans avoir à imprimer le PDF que je vous envoie. Il y a toutes les mesures sur le document et comme ça, vous pouvez refaire le patron chez vous directement. Sur ce patron PDF, il n'y a qu'une seule feuille. Il n'y a pas d'assemblage à faire. C'est très simple. La première chose à faire, ça va être de vérifier que vous avez imprimé le patron à la bonne taille. Pour cela, il y a un petit carré de vérification en haut. Ce carré fait 5 cm de côté, donc avec un réglé, vous vérifiez que ce carré fait effectivement 5 cm de côté. Et si c'est le cas, tout va bien. On passe à la suite. La suite, justement, c'est découper la seule et unique pièce du patron. Donc, vous découpez le long de la ligne noire. En fait, c'est un grand carré de 18,5 cm de côté. Vous découpez ce carré avec une paire de ciseaux à papier. Et vous voyez que sur le patron, il y a un certain nombre de petites informations qu'il va falloir reporter par la suite sur le tissu. De chaque côté, il y a ces 4 petites encoches qui serviront plus tard de repère pour placer l'élastique. Et il y a également ces pointillés qui vont nous servir à la fin à replier le masque sur lui-même pour qu'il ait cette forme-ci. On passe au matériel dont vous allez avoir besoin pour la couture de ce masque pour enfants. Il va vous falloir deux coupons de tissu en coton qui soient lavables à 60 degrés minimum. Donc moi, je vais utiliser ce tissu fleuri ainsi que cette espèce de velours de coton. Honnêtement, on n'est pas là pour que ce soit joli, même si évidemment c'est plus agréable de porter un truc sympa. Le but, c'est que ça protège un minimum. Et il vous faudra de l'élastique. Je sais que c'est difficile en ce moment d'en trouver parce qu'évidemment, tout le monde fait des masques et tout le monde a besoin d'élastique. Moi, je vais faire mes masques avec cet élastique qui fait 3 mm de large. On passe maintenant à la découpe des tissus. Vous posez votre première pièce de tissu comme ceci. Vous posez votre pièce de patron par-dessus que vous épinglez tout autour. Les marges de couture sont déjà incluses dans le patron, donc il n'y a pas besoin de les rajouter. Et avec une paire de ciseaux à tissu, on va découper les 4 côtés. Et ensuite, on va reporter les marques pour fixer les élastiques de chaque côté. Donc il y a 4 petits traits et moi, je viens donner comme ceci un petit coup de ciseaux pour faire une petite marque sur le tissu. Et c'est comme ça que je saurai après à quel endroit mettre les élastiques. Et enfin, dernière chose, là je travaille sur le tissu extérieur de mon masque. On va reporter les différentes lignes qui sont présentes sur le patron. Moi, je vais utiliser ce stylo qui s'efface à la chaleur, qui est très pratique justement pour ce truc-là. Si chez vous, vous n'avez pas, vous pouvez faire une petite marque à la craie de tailleur par exemple ou au crayon de papier. En fait, il faut simplement des petites marques que vous allez retrouver ensuite pour pouvoir faire correctement les plis. Et avec une règle, vous tracez le trait comme cela. Il y a donc 4 traits à reporter sur le tissu extérieur du masque. Et une fois que c'est fait, on passe à l'autre morceau de tissu. Pour l'autre morceau de tissu, c'est pareil. On pose la pièce de patron sur le tissu, on épingle tout autour et on découpe avec une paire de ciseaux à tissu. Et cette fois-ci, il n'y a pas besoin de reporter les marques des élastiques ainsi que les différentes lignes. Ça n'est pas la peine. Pour faire les choses bien, on va surfiler les 4 côtés des 2 pièces de tissu. Moi, je vais le faire à la surjeteuse parce que c'est plus rapide et plus simple. Chez vous, vous pouvez le faire évidemment avec une machine à coudre, soit au point zigzag, tout simplement, soit avec le point de surfil que certaines machines ont. Et je vous avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet que je vous remets juste ici. Une fois que vous avez surfilé tous les côtés, on va passer à l'assemblage. C'est le moment de découper l'élastique. En gros, pour un enfant de 3 à 5 ans, on va faire 15 cm d'élastique. Et pour les tailles un petit peu au-dessus, vous pouvez aller jusqu'à 20 cm selon évidemment la taille de la tête de votre enfant. Donc moi, je coupe un morceau de 15 cm d'élastique pour l'un des côtés. Et je découpe un second morceau de la même taille. Alors évidemment, quand vous mesurez l'élastique, vous ne tirez pas dessus. On laisse l'élastique à plat tranquille et on coupe à 15 cm sans tirer. Maintenant que j'ai mes deux morceaux d'élastique, on va les coudre. Vous vous souvenez des quatre petits coups de ciseaux qu'on a donnés directement dans le tissu au moment de la découpe ? Eh bien, c'est maintenant qu'ils vont servir. Malgré le surfilage, normalement, vous les voyez toujours un petit peu. Il va falloir positionner l'extrémité de l'élastique de cette façon. Vous voyez que l'élastique est vers l'intérieur du carré. C'est normal. Vous faites la même chose de l'autre côté, avec les autres marques. Toujours en alignant l'élastique avec la marque. Et maintenant, on va coudre l'extrémité des élastiques au point zigzag. Donc à la machine à coudre, vous choisissez le point zigzag. C'est celui-ci sur la mienne, c'est le numéro 7, mais évidemment, ça peut changer en fonction des différentes marques de machines et même des différents modèles. Et donc à la machine à coudre, au point zigzag, on vient piquer pour maintenir l'élastique comme ceci. Vous faites en gros cinq points dans un sens et cinq points en marche arrière. Et là, vous êtes sûr que votre élastique ne bougera plus. Vous faites exactement la même chose pour les trois autres extrémités d'élastique à piquer. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on passe à la suite. Donc là, normalement, vous avez ça. Vous positionnez le tissu extérieur du masque endroit face à vous. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre l'intérieur du masque et on va épingler tout autour. Alors là, vous voyez que les élastiques ont tendance à tirer sur le masque et à le faire rebiquer. Ça n'est pas grave. On ajustera et on alignera les bords au moment de la couture. Il va falloir faire attention pendant la couture à ce que les élastiques qu'on a posés n'aillent pas se prendre justement dans la couture que nous sommes en train de faire parce que là, on ne pourrait plus ensuite enfiler le masque normalement. Il va donc falloir faire attention à où passe l'élastique et à comment il se positionne pendant la couture. On va piquer tout le long du carré mais en laissant une ouverture en bas du masque d'une dizaine de centimètres et cette ouverture va nous permettre ensuite de retourner le masque sur l'endroit. On passe à la machine à coudre. Cette fois, on est au point droit avec le pied de biche standard à un centimètre du bord. On débute la couture par un point d'arrêt. Mon conseil, c'est de débuter la couture sur le bas du masque en prévoyant l'ouverture de 10 centimètres. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille planter, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner le tissu à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture. Là, il va falloir faire attention à ce que les deux tissus soient bien bord à bord lorsque vous piquez. Vous avez vu que l'élastique, étant donné qu'il est un petit peu plus petit que la longueur du masque, il a tendance à faire rebiquer les tissus. Donc, on fait bien attention à ça et surtout, on fait attention également à ce que l'élastique ne soit pas en train d'être piqué ailleurs dans le masque. Lorsque je pique, je maintiens l'élastique et je maintiens également le bord du tissu pour éviter qu'il ne soit tiré par l'élastique. Vous piquez tout le long comme ça. Et lorsque vous avez fait tout le tour de votre carré, vous arrêtez de piquer en laissant une ouverture de 10 centimètres. Vous faites un point d'arrêt. Pour moi, le plus délicat lors de cette piqûre, c'est de faire en sorte que l'élastique n'aille pas se prendre n'importe où dans le tissu. Étant donné que la longueur de l'élastique est plus courte que la longueur du carré, il a tendance un petit peu à venir se positionner au plus près du bord. Et ça, c'est surtout pas ce qu'il faut faire puisque si vous le piquez au plus près du bord, ensuite, votre enfant ne pourra plus le mettre autour des oreilles. Donc, avec votre deuxième main, vous venez positionner l'élastique correctement et vous continuez à piquer. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas piquer l'élastique ailleurs que dans les quatre angles où il est déjà piqué, justement. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent. Et on va également dégarnir les angles. Pour cela, avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez couper les marges de couture dans chaque angle, comme ceci. Évidemment, vous ne coupez pas la couture que vous venez de faire, ni même l'élastique parce qu'il n'est pas très loin. Et maintenant, par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le masque sur l'endroit. Et avec un objet un tout petit peu pointu, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas faire des trous dans le tissu, évidemment. Moi, j'utilisais une aiguille à tricoter, mais vous pouvez utiliser, par exemple, une baguette chinoise. Vous venez repousser tous les angles de manière à leur donner une belle forme. Et là, nous avons ça. On remet la partie extérieure du masque face à nous, et on va lui donner sa forme définitive. Vous saisissez le masque de cette façon, et vous venez faire coïncider les deux traits du bas de cette manière. Vous mettez une petite épingle pour ne pas que ça bouge. Et on fait exactement pareil avec l'autre côté. On place la ligne sur l'autre ligne. On fait bien coïncider les deux marques. Et on épingle pour ne pas que ça bouge. Pour que le masque garde cette forme, nous allons surpiquer tout autour à 1-2 mm du bord. Et nous allons laisser une ouverture en dessous. Une ouverture qui va nous permettre, par la suite, de glisser un petit filtre à l'intérieur, si vous en ressentez le besoin. Avant toute chose, et pour que ce soit plus facile à piquer et plus propre, je vous propose de passer sur la table à repasser. Pour donner une belle forme au masque, on va donner un petit coup de fer à repasser pour que les plis soient bien marqués. Et l'avantage d'avoir utilisé un stylo qui s'efface à la chaleur, c'est que là, en l'occurrence, mes plis, ils disparaissent. Vous faites attention de ne pas cramer les élastiques. Et on passe à la machine à coudre. Alors à la machine, on va piquer au plus près du bord, avec le point droit, en débutant par un point d'arrêt. Alors l'ouverture, moi, que je laisse en dessous du masque, elle n'est pas du tout obligatoire. Vous pourriez, par exemple, tout à fait surpiquer tout le tour du masque, sans aucun souci. Moi, je préfère me laisser la possibilité de glisser ultérieurement un petit filtre. On verra de ce que l'avenir nous réserve, quoi. Enfin, vous piquez tout le long, au plus près du bord. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée dans le tissu, vous relevez le pied de biche, vous faites tourner le tissu à 90 degrés, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture au plus près du bord. Là, la difficulté, là où votre machine va peut-être un tout petit peu galérer, c'est sur les épaisseurs du masque. Vous voyez que sur chaque côté, c'est un peu plus épais que d'habitude et votre machine va peut-être tirer un peu la gueule. Donc, allez-y doucement. Si vous voyez que la machine peine, n'hésitez pas à y aller avec le volant directement. C'est-à-dire, vous passez les épaisseurs en tournant le volant. Et normalement, la machine devrait y arriver sans trop de problème. Lorsque vous avez fait tout le tour du masque, vous arrêtez de coudre en laissant une ouverture de 10 cm, vous faites un point d'arrêt, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et c'est terminé, bravo ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine. Vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça se passe juste en dessous, c'est le gros rectangle rouge, c'est gratuit. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la soirée. À bientôt pour la soirée. Ouais, ça va. Voilà, je ne sais pas. Ouais, ouais. On va aller à ses guides à nous demain. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas de la cloche que je vais faire. Il faut mettre la cloche ? Oui. C'est un nouveau truc, ça. Ouais. Bonne couture. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.